Vous êtes sur un bateau et votre capitaine est fou. Bateau, eau et terre. Bateau, terre ! Le but c'est déjà de les rendre un peu autonomes par rapport à leur capacité d'exister dans le groupe tout en respectant les autres, c'est un peu une condition de base et ça au début ça passe beaucoup par les jeux, par des jeux qu'ils aiment beaucoup et au fur et à mesure nous avançons vers des improvisations où ils peuvent réellement développer des qualités comme la concentration, l'attention et aussi le respect de l'autre, le partage de rôle, l'écoute. Le médecin doit donner un médicament au malade mais le malade le refuse. D'accord ? Alors, le malade n'est pas obligé de refuser forcément jusqu'au bout, vous avez le droit d'accepter à un moment donné. Alors, qu'est-ce que vous avez ? C'est parce qu'en fait, quand je dors le soir, il y a des araignées dans la maison et quand je dors, je fais tout le temps de cauchemars. Vous avez la phobie des araignées ? Oui. Du carton que je ne dois pas couper. Mais je n'aime pas ce médicament en plus, je ne sais même pas ce que c'est. Vous verrez dans la pharmacie. Monsieur, si c'est comme ça à votre hôpital, je vais aller ailleurs. Déjà, je ne suis pas. Ils sont assez fabuleux parce qu'ils ont tout de suite compris les choses. Ils adorent jouer. Ils sont dans une dimension ludique mais ils le font vraiment avec le sérieux. Et être à l'école, c'est toujours un défi parce qu'on ne sort pas de l'école, on y est toujours. Donc pour eux, la projection doit être presque instantanée. Ils arrivent à le faire. Ils apprennent bien sûr le théâtre, un peu des techniques de théâtre. Moi, c'est ça surtout pour leur apprendre la concentration. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important d'apprendre à se concentrer malgré la présence des autres. parce que ce n'est pas facile de se concentrer en groupe, quand on est en groupe, quand on est dans un groupe. Et c'est souvent le problème qu'ils ont à l'école. Et ça les aide aussi pour l'école, pour apprendre comment être en classe, comment se concentrer sur ce que le professeur va dire. Et du coup, apprendre beaucoup plus rapidement, mémoriser plus facilement. Donc ça leur donne beaucoup d'outils. On pense que le théâtre, c'est purement artistique, mais en fait, c'est une tonne d'outils pour déjà l'école et puis pour après aussi. artiste de parole, la capacité de s'exprimer. Ah, mais je vais bientôt mourir, je ne sais pas. Vous avez quel âge ? J'ai 70 ans. Vous êtes jeune, vous inquiétez pas. Et demi. Ah, oui, ça change tout. C'est une canne qui s'appelle canne à sucre. Voilà, vous allez prendre ça à la pharmacie, d'accord ? Ça coûte dans les 1500, 3000 euros. Vous croyez que je suis riche ! J'aime bien le théâtre parce que ça peut être comique. J'ai aussi aimé les animatrices, elles ont été très gentilles avec nous. Dans l'atelier du théâtre, on peut créer quand même pas mal de choses. Le moment où on peut s'exprimer de nos émotions. J'aime bien le théâtre parce que ça m'enlève mon stress. C'est bien parce qu'on joue un autre rôle et c'est ça que j'aime. Allez, allez, au revoir ! Au revoir ! Merci, au revoir ! Sous-titrage ST' 501